bonjour youtube je suis sébastien et voici quelques mots sur la soudure mig sans gaz qui s'appelle le no gaz parce que tout est en anglais qui n'est accessoirement comme je l'ai appris par un gentil commentateur d'une vidéo ni du mig ni du mag ni du mma ça s'appelle l'inner shield et c'est le procédé 114 vous le saurez ça changera rien à l'utilisation mais vous le saurez ça ne nuit pas d'apprendre des choses le no gaz que j'utilise là c'est du fil acheté dans une grande surface de bricolage fourré donc 0,9 mm et j'utilise dans mon poste mig dont le nom est un semi auto apparemment et pas un poste mig là encore merci à ce commentateur le principe c'est que ça permet de se passer du gaz alors ça paraît idiot on s'en passe pas vraiment puisque le filet fourré avec un produit chimique qui lors de la fonte du métal pendant la soudure génère un gaz c'est la fumée blanche qu'on voit s'échapper l'intérêt c'est qu'on peut d'abord souder pour beaucoup moins cher que ça soude tout aussi bien même si ça manque un peu de finesse de soudure j'ai l'impression à l'usage que c'est plus chaud et plus agressif ça fait aussi beaucoup plus d'éclats de petits éclats vous avez vu les étincelles sortir vous les verrez encore les réglages aussi sont moins fins sur le poste là vous allez me voir en essayé toute une variété différentes vitesses de fils et puis intensité ab puisque c'est max et min c'est comme ça qu'on le règle j'aurais adoré avoir un poste avec des réglages plus précis de voltage et d'ampérage mais c'est pas comme ça que ça marche sur les postes d'entrée de gamme et moyenne gamme donc tant que j'ai pas un sponsor qui justifie un poste haut de gamme je vais me contenter de ça si vous regardez les soudures quand la caméra aura fini de faire un malaise vous verrez qu'il ya une espèce d'aura de saleté sur la plaque ça c'est spécifique au no gaz et si vous soudez avec du gaz vous n'aurez pas ce problème ça le gaz fait des soudures beaucoup plus propres et beaucoup plus joli à regarder plus facile à rendre présentable à la fin mais le problème du gaz c'est que on peut pas vraiment souder en extérieur avec or là je soude dans l'atelier c'est relativement protégé je peux souder au gaz et j'ai une bouteille de gaz dans un coin ce sera l'objet d'une autre vidéo mais quand on veut souder dans une grange ou en plein air ou juste avec la porte grande ouverte s'il ya du vent le gaz suffit plus à protéger la soudure et ça devient pénible là vous pouvez voir que je suis allé beaucoup trop loin sur la vitesse du fil pour ce que je soude en intensité donc ça pénètre pas ça fait des éclats de métal partout et le résultat est pas bon donc maintenant je vais augmenter je pense que c'est l'intensité ou le voltage que j'augmente avec les boutons j'avoue que c'est encore un peu mystérieux tout ça mais trouver le bon réglage est important surtout en avec le sans gaz au final avec le gaz je me suis aperçu que on pouvait mieux s'en sortir avec des réglages plus vagues et au quand même obtenir un résultat tout à fait acceptable et là vous allez voir que c'est trop chaud je viens de percer la plaque en métal alors elle a chauffé au fur et à mesure des soudures normalement j'aurais dû plus prendre mon temps plus la laisser refroidir mais l'objectif est de faire une démonstration et pas autre chose quant aux bobines qu'on achète je me suis contenté des des bobines qu'on trouve qu'on une étiquette rouge dans les grandes surfaces de bricolage j'ai récemment eu l'occasion d'essayer du dial donc ça c'est castorama peut-être bricot bricot dépôt maintenant et j'ai été extrêmement déçu passant de l'une à l'autre je suis tombé en panne de fil il a fallu que j'en rachète et la dial m'a donné l'impression de faire beaucoup plus d'éclats et de consommer beaucoup plus de bobines pour appliquer moins de soudure si vous soudez vous comprendrez ce que je veux dire j'ai passé il est c'était beaucoup plus pénible d'arriver à avoir une soudure complète sur un angle entre deux tubes et ça prenait plus de temps que ça ne le prenait avant même poste même soudeur même entraînement même connaissance donc au final il n'y a pas vraiment de raison si ce n'est une qualité du des bobines donc maintenant j'ai l'intention d'essayer une bobine no gaz d'une grande marque voir si ça fait une différence il faut que je la commande je pense que je prendrai du gis un malgré tout malgré mes reproches agissent sur les marques blanches je vais quand même me fier à leurs produits on verra bien mais donc pour commencer la soudure c'est ce que je recommande c'est le no gaz et pour vous entraîner aussi parce que ça revient quand même moins cher les bobines sont plus chères que pour souder avec le gaz mais vous n'avez pas de bouteilles à acheter vous n'avez pas de détendeur à acheter vous n'avez pas de gaz à recharger alors même si le coût objectivement n'est pas colossal c'est il ya une simplicité à souder en no gaz qui n'est pas négligeable c'est quasiment comme souder à l'arc en termes de processus le fourrage est au milieu du fil apparemment au lieu d'être à l'extérieur mais le résultat c'est exactement la même chose on soude sans gaz on peut souder en extérieur c'est ça soude très chaud si on lui demande et il faut faire bien attention il m'est arrivé de passer à travers du tube de 3 mm d'épaisseur ce qui est assez impressionnant là vous pouvez voir de l'autre côté la pénétration la première soudure est en parlant d'être la meilleure quand même donc il faut y aller doucement c'est pourtant une plaque de 2 mm d'épaisseur donc ça devrait pas se percer aussi facilement mais mais c'est le problème du guide du sans gaz et là vous pouvez voir qu'il faut la brosse métallique ce qui est toujours très plaisant ça peut se faire avec une disqueuse et une brosse métallique dessus pour nettoyer les soudures et qu'elle redevienne un tout petit peu plus présentable c'est c'est pas idéal mais ça fait le boulot et faire le boulot et parfois tout ce qu'il faut donc le no gaz est à prendre en compte vous même si vous achetez un mig et que vous êtes super chaud pour attaquer le gaz envisagez de commencer par le sans gaz équipez vous pour le sans gaz normalement c'est livré avec sinon on trouve les kits dans les grandes surfaces de bricolage pour le coup c'est assez sympa en tout cas avec celui que j'ai c'est standardisé donc c'est relativement facile à trouver et à remplacer et à renouveler quand on en a besoin et ça évite d'acheter des bobines de 5 kg et du gaz tout de suite là vous me voyez sous des deux tôles de 1 mm en bord à bord alors c'est là la limitation du sans gaz c'est que les soudures sont moins pure et moins belle et je vous le recommande sérieusement pas si vous avez l'intention de faire de la tôlerie j'ai moi je suis équipé gaz parce que j'ai fait la tôlerie sur la coccinelle j'en ai encore un peu à faire vous aurez la raison d'en profiter mais là je l'essaye au sans gaz et je l'aurais pas fait au sans gaz ça chauffe trop ça déformerait les tôles c'est ça fait pas des soudures super propre il faudrait nettoyer entre chaque soudure pour avoir une accroche parfaite le temps de travail est hallucinant et beaucoup trop long si vous valorisez un tout petit peu votre temps et pousser votre intention entraînez vous avec le sans gaz et puis ensuite vous passerez au gaz et vous verrez c'est extrêmement facile évidemment si vous voulez juste faire une petite retouche sur un bas de caisse c'est faisable vous avez le temps c'est pas très long à faire même si ça vous prend une demi journée de le faire en laissant bien refroidir entre chaque point et vous prenez le temps de brosser entre chaque là ça vaut pas la peine d'acheter du gaz comme vous allez voir le résultat il n'est pas parfait mais une fois poncée meuler mastiquer traité anticorrosion et compagnie ce serait parfaitement acceptable pour une petite réparation ponctuelle c'est je me voyais pas faire toute la tollerie de la coccinelle comme ça c'est une question de deux choix aussi de qualité voulue au final vous pouvez voir que par endroits c'était trop chaud c'est passé à travers donc il faudrait repasser dessus faut aller vraiment doucement faut aller vraiment doucement partout petits points et prendre son temps et dans tous les cas quand vous arriverez à faire une soudure qui pénètre un tout petit peu correctement c'est la beauté de ce que j'appelle le mig mais qui encore une fois n'est pas du mig j'ai bien noté et je vous invite à le garder en tête ça fait une soudure solide c'est enfin vous pourrez essayer vous aurez l'occasion d'essayer sur des bouts de tôle comme ça ça fait une soudure qui est plus solide que la tôle alors une fois poncée meuler ramener à une surface plate c'est c'est moins marqué comme différence mais quand même vous aurez un résultat solide qui vous permettra d'avoir quelque chose de durable merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé si c'est le cas pense à la liker à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes si vous avez des questions des remarques les commentaires sont là pour ça bonne soudure